– Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débats, de chroniques et de reportages. 90 minutes et de grands thèmes pour donner du sens à l'activité grâce à nos experts avec, au sommaire de ce 11 avril, le pacte migration et asile enfin adopté par le Parlement européen. – Au terme de 3 ans et demi d'un travail complexe et exigeant, et presque 10 ans après la crise migratoire des réfugiés syriens, nous sommes devant un vote capital pour enfin réformer le système européen d'asile et de migration. – Équilibré selon la majorité présidentielle, indigne pour le Parti socialiste et la France insoumise, un pacte de submersion selon le Rassemblement national derrière les postures politiques, nous verrons précisément ce que prévoit cette réforme dont les prémices, vous l'avez entendu, datent de 2015 et la crise des réfugiés syriens. Et puis dans notre seconde partie d'émission, c'est un gros plan sur le travail de plus en plus difficile des humanitaires que je vous propose, instrumentalisés, pris pour cibles, parfois chassés des zones où ils sont les plus utiles, comme à Gaza, en Haïti, au Soudan ou en Ukraine. Ces médecins, soignants et logisticiens sont pourtant indispensables et le seront de plus en plus. La vie de 363 millions d'humains, dont 40% d'enfants, dépend de leur mission et ce chiffre va forcément augmenter avec les crises climatiques. Mais d'abord, donc, le contenu de ce pacte migration et asile et les réactions détaillées par Fabien Recker. Par une courte majorité, les eurodéputés ont adopté le Pacte européen sur la migration et l'asile, une dizaine de directives et de règlements pour mieux gérer l'arrivée de migrants aux frontières de l'Europe. Après des années de travail intense, le Pacte sur la migration et l'asile devient une réalité. C'est un énorme pas pour l'Europe. Le pacte vise notamment à mieux répartir l'effort entre les Européens, un système de solidarité contraignant entre États membres pour soulager la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, ces pays du Sud qui enregistrent le plus grand nombre d'arrivées sur leur sol. Concrètement, soit un État prend en charge des personnes pour traiter la demande d'asile au titre de la relocalisation et si cet État ne le souhaite pas, il peut donner une certaine somme. Alors l'accord politique indique 20 000 euros qui n'est pas concrètement dit dans les textes, les textes sont plus flous sur la somme mais a priori 20 000 euros, donc à défaut de personne. Mais le pacte prévoit surtout un durcissement des contrôles aux frontières de l'Union européenne et notamment l'enregistrement et le filtrage de chaque nouvel arrivant et dans certains cas des procédures accélérées d'examen de sa demande d'asile. Pour les défenseurs des droits humains, le droit d'asile est remis en cause. Le droit d'asile, c'est le dernier qui reste aux personnes qui sont persécutées chez elles. Et là, il va y avoir des contrôles qui vont être renforcés aux frontières, qui vont affaiblir les garanties juridiques des personnes qui n'auront plus accès à une aide judiciaire gratuite, qui risquent d'aller en détention, qui risquent d'être refoulées avec des procédures qui sont complètement dégradées. Parmi les dispositions qui font polémique, l'installation de centres de rétention aux frontières de l'Europe pouvant accueillir à terme 120 000 migrants par an, dont des enfants. Adopté au Parlement, le texte doit désormais être validé par les États membres. Que vaut ce pacte sur la migration et l'asile ? Et en quoi durcit-il les conditions d'accueil des migrants ? On en débat avec Camille Lecausse. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directrice associée au centre de réflexion Migration Policy Institute et spécialiste des questions relatives aux migrations et aux déplacements forcés. François Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à l'électeur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions. Patrick Martin-Jeunier, bonsoir et bienvenue. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et vous publiez « L'Europe a-t-elle un avenir ? » C'est aux éditions StudiRama. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie. Éditorialiste politique, bienvenue à vous. On l'a dit à la fois dans les titres et puis dans le sujet, l'origine de ce pacte migration et asile qu'a mis le cause, c'est donc la crise des réfugiés syriens 2015. De quoi l'Europe prend-elle conscience à ce moment-là ? À ce moment-là, l'Europe prend vraiment conscience du fait que tous ces textes qui avaient été adoptés sur le système d'asile commun européen existaient vraiment sur le papier, mais en pratique n'étaient pas appliqués et que les systèmes d'asile européens n'étaient pas prêts à recevoir autant de personnes et à gérer toutes ces questions d'asile. Et donc depuis, il y a véritablement une réflexion sur comment est-ce qu'on organise mieux ces systèmes d'asile, comment est-ce qu'on organise une solidarité européenne, parce qu'on avait vu à l'époque que la Grèce s'était finalement sentie seule. Et donc depuis 2016, on a cette réflexion, cet effort des différents États membres de la Commission, avec dans le même temps une radicalisation de certaines pratiques, les refoulements, la violence à la frontière et aussi d'autres pratiques que celles qu'on a vues opérées par la Russie et la Biélorussie avec l'instrumentalisation de cette question migratoire. Effectivement, beaucoup d'enjeux politiques, des postures aussi en tout cas, c'est ce que je disais dans mes titres, donc j'assume, je verrai si vous êtes un peu d'accord avec moi. Mais je reste un peu avec le regard peut-être historique, François Bonnet, vous avez été correspondant en Italie pendant trois ans, vous disiez la Grèce s'est sentie seule, ça a été vrai aussi de l'Italie, à juste titre on peut le dire. – À juste titre, absolument, l'Italie a été laissée seule et c'est vrai que c'était très frappant, moi je me souviens avoir fait des reportages justement sur des migrants qui arrivaient par le sud de l'Italie, par la Sicile, par l'Ampédouza et ensuite l'Italie avait tellement de monde et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui le cas, il y a beaucoup d'arrivées. Finalement, en fait, elle laissait monter discrètement, on va dire, les migrants vers la frontière française parce qu'il n'y avait pas de solution, ils ne peuvent pas les renvoyer, ce n'est pas possible et donc ils préfèrent qu'ils aillent vers la frontière française. Alors là c'est un mur, la frontière française est très bien gardée, très bien gardée, mais en fait ça déporte le problème vers le voisin. – Alors parlons de ce pacte, Patrick Martin-Genier, fruit d'un compromis comme tout ce qui nous vient de l'Europe d'une certaine façon et du Parlement européen, à quel point a-t-il été compliqué à trouver ce compromis ? – Ça a été compliqué, je rappellerai que Ursula von der Leyen l'a proposé dès 2020, mais c'est quelque chose qui dure depuis presque 10 ans la négociation de ce pacte. Ça a été extrêmement difficile parce qu'il y a eu des fortes oppositions, notamment venant de l'extrême droite, mais aussi la droite classique qui d'une certaine façon a voulu courir après l'extrême droite dans une surenchère contre l'immigration illégale. Et puis les socialistes aussi ont pris conscience dans les pays qu'il fallait contrôler l'immigration, enfin l'extrême gauche, bref, il y avait beaucoup d'oppositions politiques et je rappellerai que négocier un pacte asile-immigration, c'est une dizaine de directives. Donc il a fallu négocier, négocier entre les institutions, vous avez été correspondant là-bas, vous connaissez Bruxelles, c'est extrêmement difficile, entre le Conseil des ministres, d'abord les directives qui viennent des chefs d'État, ensuite le Conseil des ministres, ensuite la commission qui propose et le Parlement européen qui se propose, et ce n'est pas terminé parce qu'il faut que finalement le Conseil des ministres donne son aval définitif. Donc ça a duré des années et des années, entre cette nécessité de contrôler les frontières, les contrôler mais de façon drastique, mais aussi préserver les intérêts, les droits, la dignité des migrants. – Et on l'a dit dans le sujet, il faut maintenant que les parlements nationaux le ratifient. Donc autre bataille en perspective, on n'en a pas fini si j'ai bien compris. Non, ce n'est pas assez. – Non, 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 parce que là ce sont des projets de directive. – Alors, je n'ai pas bien compris la fin du sujet de l'ouverture. – Non, en fait, il y a beaucoup de règlements, il y a des textes. – Il y a des règlements directives. – Et donc ça veut dire que ça s'applique directement, il n'y a pas besoin de passer par les parlements nationaux. – Non, il y a une chose qu'il faut mentionner. – Très bien, au moins j'ai posé une question à côté de la plaque, mais comme ça c'est clair. – Vous avez raison, ce sont des projets de directive, et ces directives sont applicables après transposition dans des États membres, mais ça prendra un minimum deux ans, parce qu'il va y avoir un délai de deux ans entre la publication au journal officiel et l'intégration dans le droit des États, sauf si c'est un règlement qui est applicable directement dans les droits nationaux. Mais il n'y aura pas de ratification des États nationaux. – Alors, historique, historique, c'est le terme qui a été employé par plusieurs personnalités politiques, chefs d'État, chefs de gouvernement ou Ursula von der Leyen au niveau européen. Est-ce que vous employez ce qualificatif ? Camille Lecausse, pour commencer. – Oui, absolument, je pense qu'en début de mandature de cette commission, il était assez clair que ça allait être fondamentalement difficile de parvenir à un accord entre les États membres, et on voyait l'opposition entre les États du Nord, les États du Sud, comme François Baudonnet l'a rappelé. Donc, en ce sens, le fait qu'on arrivait à obtenir ce déblocage à l'été dernier avec l'Italie qui a dit que finalement, ils allaient soutenir cet accord, ça a donné un nouvel élan aux négociations et ça a rendu les six derniers mois vraiment dynamiques et on est parvenu à ce consensus. Donc, en ce sens, c'est à la fois une victoire, une victoire, je pense, pour cette commission aussi, un fort signal politique, mais comme votre reportage l'a rappelé, ça se fait au dépend aussi d'un certain nombre de droits qui vont être modifiés, et notamment sur la qualité des procédures d'asile aux frontières. – Alors, parmi les réactions, celles de notre Premier ministre, Gabriel Attalon l'écoute. – Ce pacte, c'est la sécurité de nos frontières. C'est savoir qui rentre, qui nous accueillons et qui nous éloignons. Avec ce pacte, nous pourrons enregistrer toutes les entrées sur le territoire européen et soumettre tous ceux qui veulent y entrer à des contrôles identitaires, sanitaires et sécuritaires. Et pour celles et ceux qui viennent de pays où moins d'une personne sur cinq se voient accorder l'asile, nous étudierons leurs demandes dès les frontières de l'Europe. Et nous pourrons les raccompagner directement plus facilement si la demande n'est pas justifiée. Ce pacte, c'est donc éviter l'embolie de nos systèmes d'asile en empêchant les demandes d'asile dans plusieurs pays. – Alors, comment ça va fonctionner, ça, François Bonnet ? – On va essayer de détailler un petit peu, parce qu'effectivement, il y a dix textes différents. Sur le droit d'asile, donc déjà, comment définir un pays dont les demandes d'asile sont majoritairement rejetées, etc. ? – Alors, la question, effectivement, la grande question, c'est de savoir si ce pacte va être applicable. Parce que ça, ça va être effectivement une question importante. Donc, l'idée, et je pense qu'on peut se poser la question vraiment de l'applicabilité de ce pacte, c'est en fait, quand les migrants vont arriver, ça va être en fonction de leur provenance, de leur pays de provenance, de leur pays d'origine, de dire, bon, lui, par exemple, il vient de Tunisie. La Tunisie, ce n'est pas un pays en guerre, certes, économiquement, ça ne va pas bien, mais c'est plutôt un migrant économique, comme on dit. En revanche, s'il demande l'asile, il ne l'aura pas. Donc, il fera partie de ceux qu'on va plutôt, en fait, refouler. En revanche, si c'est un Syrien ou un Afghan, il aura plus de chances d'obtenir l'asile. – Et sa demande sera examinée un peu plus en détail, c'est ça ? – Le premier, c'est, en fait, des examens accélérés. Dans un premier temps, il y a 7 jours qui sont fixés, donc une semaine, et puis ensuite, ça va jusqu'à 12 semaines. Bon, après, la question, ça, c'est les textes. La question, c'est de savoir comment ça va être appliqué, qui va le faire. Ensuite, c'est compliqué sur le fond, parce que ce n'est pas parce que vous êtes Tunisien que finalement, vous n'êtes peut-être pas en danger dans votre propre pays. Je ne sais pas, je prends l'exemple de la Tunisie, mais ce n'est peut-être pas un bon exemple, mais en raison de vos organisations sexuelles… – C'est toujours le problème des statistiques. On dit 1 sur 5, ça fait quand même 20% qui, jusqu'à présent, obtenaient l'asile. – Et puis, on sait qu'aujourd'hui, juste pour finir, mais on sait qu'aujourd'hui, l'Europe n'arrive pas à renvoyer des personnes qui n'ont pas resté sur son territoire. Donc, demain, est-ce qu'elle va… Aujourd'hui, c'est à peu près 1 personne sur 10. C'est très peu, c'est-à-dire que 9 sur 10 qui devraient repartir restent, en fait, sur le sol européen. Demain, comment ça va se passer ? Il ne suffit pas de le décider à Bruxelles qu'il faut renvoyer ces gens-là. C'est-à-dire, il faut mettre des moyens, des moyens financiers, des avions, des bateaux, comment ça va se passer ? – Patrick Martin-Jeunier ? – Oui, vous citez la Tunisie, mais typiquement, il y a les Bangladais, par exemple, dont on considère qu'à 80%, on doit rejeter les demandes d'asile. Donc, ça veut dire quoi ? Ce sont des gens qui vont être filtrés, qui vont être mis dans des camps de rétention et dont on va vouloir accélérer la demande d'asile. Sous-entendu, ces gens-là, à 80%, n'obtiendront pas le droit d'asile. – Est-ce que c'est une remise en cause du droit d'asile ? – Écoutez, théoriquement, non, dans les textes, bien évidemment. Mais le fait est que, lorsqu'on va étudier cette demande d'asile, si on considère que tel type de nationalité ne doit pas, a priori, obtenir l'asile, il peut y avoir des dérives. C'est ça, la difficulté, aujourd'hui. – Émilie ? – J'y vois un point positif et un point négatif, parce qu'on voit bien que c'est historique que l'Europe se saisisse vraiment de ce sujet. On a l'impression d'une prise de conscience, en effet, due aux crises de 2015. Donc l'Europe y est vraiment. Mais c'est historique aussi, parce qu'on entend parler de centres de détention et de choses, on a l'impression qu'on va beaucoup plus loin. Et moi, je me posais la question… – De centres de rétention, pardon. Centre de rétention, vous entendez ? On parle de quand ? Nous-mêmes, on le dit, c'est très particulier d'entendre l'Europe. – Ça existe déjà aujourd'hui, ça existe. – Oui, mais là, on a l'impression qu'on force le trait de ce côté-là. Moi, je me suis posé la question, d'autant plus que vous dites vous-même, est-ce que ça va être applicable ? Est-ce que, malgré ce texte en plus, un peu comme en France, on rajoute des textes sur l'immigration, ce n'est pas beaucoup plus efficace ? Est-ce qu'on est obligé d'aller jusque-là pour montrer que l'Europe se saisit de ce sujet ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres positions plus équilibrées ? – Ça, il y a l'enjeu politique qui est très intéressant, dont on va parler un peu plus tard. – On a l'impression que c'est obligatoire. – Sur l'applicabilité, je rebondis sur ce que vous disiez, François Baudonnet. Est-ce que, par exemple, la Hongrie, Viktor Orban va jouer le jeu ? Vous voyez ce que je veux dire ? – Alors, il y a vraiment deux enjeux. Est-ce que tous les États membres vont jouer le jeu ? Et quelque part, la clause dont on n'a pas discuté jusqu'à présent, c'est celle de la solidarité. Parce qu'il y a toutes ces restrictions à la frontière, mais il y a aussi cette notion de solidarité obligatoire qui peut prendre deux formes, soit la relocalisation des demandeurs d'asile entre les différents États membres, soit une contribution financière. Évidemment, la plupart des États préfèrent une contribution financière parce que la relocalisation, on l'a vu au cours des années précédentes, elle s'est faite de manière volontaire. Et finalement, comme ce sujet est tellement politisé dans chaque État membre, il y a peu de volontaires. Donc, cette fois-ci, on voit bien comment des États comme la Hongrie, mais même la Pologne, Donald Tusk, s'est prononcée contre ce dispositif de relocalisation hier. L'Irlande avait aussi dit qu'il n'y participerait pas. On voit bien que cette clause de solidarité qui est quelque part la contrepartie de ce renforcement des règles à la frontière est très fragile et risque de ne pas être suivie. – Donc, on en voit sur la question de l'applicabilité. Alors, pas tous en même temps. – M. Orban a dit qu'il ne voulait entendre ni d'amende, ni de sanction, ni de solidarité. Et pourtant, ce texte a été adopté. Donc, on sait que M. Orban, d'ores et déjà, ne voudra pas recevoir son quota, entre guillemets. – Oui, alors, ce pacte migration et asile, il va forcément peser sur le scrutin européen du 9 juin. C'est aussi pour ça qu'il nous passionne. On en parle tout de suite avec Audrey Vettaz, qui est dans les coulisses de ce sens public. Bonsoir, Audrey. Beaucoup de têtes de liste, on le sait, de nos élections. Enfin, nous, elles sont à tous les Européens. Mais les têtes de liste françaises des élections européennes, j'y arrive, sont déjà eurodéputées. Donc, déjà présentes au Parlement européen. Ce qui nous permet de savoir qui a voqué quoi. – Et vous allez voir que c'est plutôt simple. Valérie Ayé, la candidate de la majorité présidentielle, est la seule à avoir voté en faveur de ce pacte. Ça va s'afficher. Là où c'est intéressant, c'est d'analyser ceux qui ont voté contre, parce qu'ils ne l'ont pas fait tous pour les mêmes raisons. Pour les écologistes européens et pour la gauche, c'est le groupe auquel appartiennent les insoumis, ce pacte est considéré comme inhumain. Il fustige notamment les filtrages selon les nationalités et les centres dans lesquels ces filtrages seront faits, qu'ils considèrent comme des centres de rétention. Du côté du Rassemblement national, Jordan Bardella a aussi voté contre, pour d'autres raisons, vous l'imaginez. Lui estime avec le RN qu'il s'agit d'un pacte de submersion, ce sont ses mots. Il fustige notamment la solidarité forcée, ces fameux 30 000 dossiers que les États membres vont devoir se répartir quand les pays dits de premier accueil s'estiment submergés ou en tout cas en incapacité de traiter les dossiers, ce dont on parlait. Voilà, ce qu'on était en train d'aborder. Alors ce qui est également intéressant à regarder, à détailler, c'est voir les candidats qui ont voté, que ça devient subtil, contre leur groupe politique au Parlement européen. Oui, parce que tous les partis nationaux, que ce soit LR, le PS, les écologistes, appartiennent à des partis européens. En l'occurrence, ce pacte, il est défendu par le PPE, le Parti Populaire Européen, et ce sont les LR français qui appartiennent à ce groupe et eux, ils ont décidé de se désolidariser de leur groupe européen. Pour eux, la migration doit être une affaire nationale, elle ne doit pas se traiter à l'échelle européenne. Alors, ils ont voté certains textes qui renforcent les contrôles, mais ils se sont opposés à l'ensemble du pacte, à l'inverse de leur groupe politique. Écoutez. Chers collègues, tout cela n'est qu'une preuve de plus que le droit européen s'est retourné contre le droit. Le maximum de la jurisprudence atteint le maximum de l'injustice. Injustice contre les victimes des réseaux de passeurs qui ont fait de l'impuissance européenne la clé de leur business sordide. Injustice contre les citoyens de nos pays dont les démocraties sont privées de tout moyen de décider de qui elles accueillent ou non et de maîtriser leur destin. Plus à cause de l'échiquier, pas facile à dire. Même chose, Raphaël Glucksmann s'est aussi opposé à son groupe européen. C'est les sociodémocrates qui défendaient le pacte et notamment l'obligation de solidarité entre les États membres. Pour le candidat PS Place Publique, cette solidarité ne va pas assez loin. Écoutez. Cela ne répond pas à l'indignité. Il n'y a rien sur le fait de sauver les gens en mer. Il n'y a rien qui permette de sauver l'Europe de cette indignité. Il y a aussi des divisions au sein du groupe ECR, les conservateurs réformistes de la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, qui n'est pas dans le même groupe que Marine Le Pen du Rassemblement National. C'est plutôt les Zemmouristes, le parti d'Éric Zemmour, qui sont avec ce groupe ECR. Et donc, oui, les frères d'Italie de Giorgia Meloni ont voté en faveur du pacte. La première ministre italienne, qui est aussi la présidente de ce parti européen, revient finalement du tout au tout sur ses arguments de campagne. Je ne sais pas si vous en souvenez. Elle s'était fait élire en Italie sur un programme de fermeture des frontières. Et finalement, cette solidarité européenne imposée aux États membres, ça fait plutôt les affaires de l'Italie, qui se dit régulièrement submergée par les dossiers. C'est ici le premier point de dissension avec les Zemmouristes, parce qu'ils viennent très récemment de rejoindre son groupe, le groupe ECR. Et donc, les Zemmouristes, qui ont pour l'instant un eurodéputé, Nicolas Bay, qui lui a voté contre ce pacte asile-migration. – Merci beaucoup, Audrey. Donc, je rappelle, inhumain pour les films, mais aussi pour le PS et les places publiques, submersion pour le Rassemblement national. Patrick Martin-Jeunier, est-ce que vous employez la même expression que moi, c'est-à-dire des postures ? – Oui, ce sont des postures, parce que la seule issue, la seule solution raisonnable, possible et humaine, c'est bien une solution européenne. Et quand j'en donne des responsables politiques me dire que ce n'est pas de la compétence de l'Union européenne, c'est fou. Il y a tout un chapitre dans le traité sur la politique migratoire européenne, ce qui ne veut pas dire que les sécurités, ce n'est pas de la responsabilité du droit national, mais non, ce sont des postures politiques. La meilleure preuve, c'est qu'en France, on ne pense pas comme son propre groupe politique. Je regrette que moi, que M. Glucksmann n'ait pas voté ses directives, ce pacte, alors que son groupe politique l'a voté. Je regrette que M. Bellamy ne l'ait pas fait, alors que le PPE a été un artisan également. Et donc, le seul qui l'a voté, c'est Mme Hayé, députée européenne, tête de liste Renaissance, Renew. Et donc, effectivement, c'est la seule solution possible. Maintenant, qu'on dise que ce n'est pas la panacée, que ce ne sera pas parfait, certes, mais c'est un texte qui a été voté. Et je crois qu'aujourd'hui, dire que c'est inhumain, que ce n'est pas digne, ou alors que c'est la submersion migratoire, tout cela n'est pas responsable. – Alors, il y a une question quand même qui est importante, Camille Lecauze. Je reviens sur le vote de Giorgia Meloni. Vous pourrez aussi, évidemment, nous en parler, François Bononnet. Donc, les frères d'Italie qui votent pour ce texte, c'est contradictoire avec ces promesses de campagne. Alors, il y a eu des tractations. Qu'est-ce qui s'est passé ? – Voilà, donc, il y a vraiment un rapprochement entre Giorgia Meloni et von der Leyen. C'est un petit peu le jeu politique de ces derniers mois. Et quelque part, Giorgia Meloni a monnayé le soutien au pacte contre un soutien politique à la présidente sortant de la commission et contre d'autres contreparties. Et notamment, on a vu comment, au cours des derniers mois, la présidente de la commission est allée à Tunis pour cet accord migratoire, avec cette idée, finalement, de dire, bon, ce pacte, on ne sait pas si ça va vraiment être appliqué, si ça va vraiment avoir des résultats. Et comme on l'a dit, de toute manière, le plan de mise en œuvre du pacte, c'est dans les deux prochaines années. Giorgia Meloni, elle avait besoin de résultats rapides. Donc, l'idée, c'était d'aller à Tunis et de négocier avec le président tunisien le renforcement des contrôles aux frontières et de dire, ça va permettre de diminuer les arrivées, même si cela se fait au dépend d'une approche plus globale sur la situation en Tunisie, notamment sur les droits de l'homme. – François Bononné, comment vous l'analysez-vous ? Est-ce que, finalement, on a une Giorgia Meloni qui… Alors, il y a deux lectures. On peut se dire, finalement, elle devient réaliste, peut-être sous pression d'une Europe dont elle a besoin parce que les finances italiennes ne sont pas très bonnes, les nôtres non plus, les finances italiennes ne sont pas très bonnes. Ou alors, on se dit, des promesses de campagne m'ont tenu, elle fait marche arrière. – Je crois qu'il y a deux choses. Effectivement, il y a le réalisme. On dit des choses quand on est en campagne électorale et ensuite on fait des choses différentes. Souvenez-vous, elle avait parlé d'un blocus naval, de la marine militaire italienne, évidemment, ce qui ne s'est jamais produit. Après, il y a un deuxième aspect. Moi, je ne suis pas très étonné de son vote parce que c'est sur l'aspect solidarité. En fait, l'Italie va toucher des aides. En fait, c'est ce qu'elle demande. – Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. – Exactement. – Les pays en première ligne seront plus… Enfin, sur le papier, si c'est appliqué, seront plus tous… – Alors, elle disait que l'Italie, et puis ses prédécesseurs, le Premier ministre avant elle, italien, disait la même chose. L'Italie était laissée seule. Là, il y a cet aspect de solidarité. Donc, ça serait quand même compliqué de voter contre un texte qui, finalement, va mettre sur pied cette solidarité et en particulier la solidarité financière. – Alors, tout le monde prend la parole. Émilie d'abord, ensuite Camille Lecausse. – Simplement, moi, je me demande quelle impression vont avoir les Français par rapport au positionnement des uns et des autres, ces postures dont vous avez parlé. Parce que c'est vrai que quand on entend Raphaël Glucksmann, par exemple, parler des sauvetages en mer, on a l'impression que c'est un peu maigre pour ne pas avoir voté quelque chose qui règle un problème. On sait très bien que les Français attendent beaucoup de fermeté sur l'immigration. À l'inverse, j'ai l'impression qu'au niveau du RN, même si on a cette posture de Giorgia Méloni qui y va, ça leur donne peut-être du grain à moudre. Parce qu'on sait que le RN dit il faut aller au-delà de l'Europe, on va changer notre propre constitution pour ne pas avoir le droit européen et pour faire tout ce qu'on veut. C'est des promesses. On sait sûrement que s'ils étaient au pouvoir, ils reviendraient là-dessus comme Giorgia Méloni. Mais en tout cas, ça leur donne comme une prime à la fermeté par rapport aux autres postures. – Alors tiens, je vous redonne la parole Camille Lecaus. Ce n'est peut-être pas exactement ce que vous aviez prévu de dire, mais je vous pose cette question. Parce que même si le RN vote contre, est-ce que d'une certaine façon, il n'y a pas là une petite victoire idéologique de l'extrême droite avec ce texte ? C'est-à-dire que ce sur quoi il travaille depuis des années, peut-être avant les autres, a fini par infuser dans l'opinion et dans la grille de lecture de plusieurs partis politiques. Et ça donne ce pacte migration et asile ? – Alors ce qui est sûr, c'est que l'extrême droite a été très fort pour diffuser cette idée qu'il y avait une submersion migratoire et qu'il fallait lutter contre cette idée. Maintenant, ce pacte, ça vise aussi à mieux contrôler les personnes qui arrivent aux frontières. Et en ce sens, je pense que la Commission décrit aussi ce pacte comme quelque part le rempart au Front National et aux autres idéologies d'extrême droite. Mais on voit bien qu'il y a cette espèce tout le temps d'idée de séquençage, avec cette idée qu'il faut limiter les arrivées irrégulières aux frontières et ensuite, on créera des voies légales. Et là, je pense que c'est différent de la position du Front National ou du Rassemblement National pour lequel il ne faut pas de voies légales. Et c'est là aussi où on voit la différence avec Georgia Meloni. – Oui, alors je vous redonne la parole. On écoute d'abord Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement National. – Oui, c'est de l'organisation de la submersion. Or, nous, nous refusons la logique de submersion migratoire. Là encore, les chiffres sont effarants, que ce soit le franchissement des frontières extérieures de l'Europe qui n'a cessé de croître ou que ce soit en France, le nombre de demandeurs d'asile ou de personnes accueillies. Les chiffres de l'immigration sont absolument terrifiants. Mais il y a une chose qui fait consensus, c'est que les Français disent, ça doit s'arrêter. Eh bien l'Union Européenne, qui voit l'immigration comme un projet, Emmanuel Macron, qui voit l'immigration comme un projet, dit, eh bien on va organiser tout ça au lieu de l'arrêter. – Mais peut-on arrêter l'immigration ? Patrick Martin-Jeunier, est-ce qu'on va faire en sorte que des milliers, des dizaines de milliers d'adolescents africains, je pense au magnifique film « Moi Capitaine », vont continuer de rêver de l'eldorade européenne ? Vous voyez ce que je veux dire, on peut toujours dire « On va arrêter l'immigration ». – C'est comme les migrants mexicains aux États-Unis, vous voyez, c'est une chaîne de migrants. Non, il ne s'agit pas de l'arrêter, il s'agit de la contrôler. Rappelez-vous, dans les années 60, en Allemagne, les Allemands ont eu besoin des Turcs, donc il y a une forte communauté de Turcs en Allemagne, de la même façon que tout le monde dit de façon rationnelle que nous aurons besoin d'une population immigrée pour assurer les retraites, pour assurer la population active. Moi, personnellement, quand je passe parfois à côté d'un chantier, eh bien je ne vois plus personne parler français, pratiquement. Ça veut bien dire qu'il y a des besoins dans la restauration, partout. Et donc ça veut dire que cette… Et alors, il n'y a pas que dans ces domaines. Regardez au Royaume-Uni, le permis à point, en Australie aussi, tout le monde est en train d'organiser une immigration contrôlée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit être illimitée ou qu'elle ne peut pas être contrôlée. Non, c'est important. Je rappellerai aussi que ce n'est pas une victoire idéologique de la droite extrême, c'est surtout une volonté des peuples. Aujourd'hui, quand vous regardez les gouvernements européens, plus d'une dizaine de gouvernements sont sous la domination de l'extrême droite. Et donc, même les gouvernements sociodémocrates sont obligés de se convertir, non pas à des propos qui seraient anti-islam, anti-raciste, raciste, pardon, mais des propos qui visent, et une politique qui vise à contrôler mieux l'immigration. Alors maintenant, très concrètement, oui. Ça veut dire que demain, pourquoi Mme Mélanie a-t-elle voté pour ce projet ? C'est parce qu'elle sait que demain, si on met en œuvre ces directives, il y aura des centres de rétention qui devraient pouvoir arriver à Lampedusa, par exemple, avec du personnel des instituts qui s'occupent du droit d'asile pour traiter rapidement. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui, du personnel, des moyens financiers, sans quoi on ne pourra pas le faire. Encore cette nuit, au large Lampedusa, un bateau a échoué, un enfant est mort, et donc ça, on ne peut pas continuer à faire cela. Il faut donner les moyens pour mieux contrôler, tout en assurant la dignité des réfugiés. – François Bonnet, vous vouliez prendre la parole. – Oui, je crois quand même que sur ce pacte, il y a, c'est Raphaël Glucksmann qui le disait, mais je crois que ce n'est pas une position politique de le rappeler, il y a quand même un immense trou noir dans ce pacte, c'est effectivement l'absence de sauvetage en mer. Il y a quelques années, moi je me souviens, j'avais été en reportage sur des bateaux militaires, il y avait une opération qui s'appelait l'opération Sofia, c'était avec Frontex, et c'était des bateaux militaires dont l'objectif c'était d'arrêter les passeurs, mais qui forcément sauvaient aussi les gens qui étaient sur ces petits rafios en pleine mer. Aujourd'hui, il n'y a plus de bateaux, je dirais des États européens qui sont en mer, ce sont les ONG qui le font, il y en a quand même peu, et en plus, elles sont entravées, en particulier par l'Italie, puisque leurs bateaux sont souvent gardés contre leur gré dans les ports, et ça quand même, il y a eu plus de 2000 morts l'an dernier en Méditerranée, c'est un problème, ce qui ne veut pas dire qu'il faut venir entrer tous ces gens, mais en tout cas, au moins, faire en sorte, évidemment qu'ils soient sauvés et qu'ils ne meurent pas en Méditerranée. – N'oublions pas Frontex, Frontex qui est là pour contrôler les frontières, mais qui normalement doit aider également à éviter que des gens meurent. – Émilie Zapache, est-ce qu'il fallait voter, parce qu'on va continuer de parler un peu de la difficulté qu'il y a eu à accoucher finalement de ce pacte migration et asile, on disait que ça remonte à la crise syrienne en 2015, est-ce qu'il fallait là voter avant le 9 juin pour priver peut-être en partie l'extrême droite d'arguments ? – Oui, je pense que c'est toujours la stratégie du camp présidentiel, d'être à l'offensive sur l'immigration. – Du PPE, des sociodécontrats, là parlons de l'Europe. – C'était tout à fait, parce qu'on voit bien les manques de l'Europe à ce niveau-là, donc c'était se saisir de cette question et y aller de manière offensive. Par contre, moi je continue à dire ce que vous prétendiez, c'est-à-dire qu'on va quand même sur les terres des partis d'extrême droite pour des raisons politiques, parce qu'évidemment au sein du Parlement européen, c'est l'extrême droite qui pèse aussi sur ces sujets, mais même au-delà de ça… – Et peut-être aussi, dit Patrick Martin. – Oui, parce qu'il y a une demande, il y a une attente. – Oui, mais ce que je trouve terrible, c'est qu'on ne remet même pas en question, vous l'avez dit, l'idéologie elle est acquise, on ne la remet même plus en question, c'est-à-dire que ce terme de submersion migratoire, il est comme acquis, on ne va même plus à l'encontre des chiffres qui ne sont même pas mentionnés, là on a un Sébastien Chenu qui parle de submersion, on ne va même pas à l'encontre de ces chiffres, chiffres contre chiffres j'allais dire. Donc oui, il fallait y aller, oui probablement c'était pour couper l'herbe au RN, mais je ne suis pas sûre encore une fois que ça soit réussi. – Un chiffre quand même, 1,140,000 demandes d'asile en 2023, c'est l'Agence européenne de l'asile qui nous donne ce chiffre, c'est le plus haut niveau depuis 2016. – Mais c'est la progression qu'il faudrait voir. – C'est un indicateur parmi d'autres, mais c'est quand même un indicateur. – Non, il y a un vrai problème, vous parliez de Lampedusa, il y a eu 1 500 arrivées en 36 heures en fin de semaine dernière, il y a des problèmes en Crète, on ne peut pas nier le fait que les arrivées de migrants, les arrivées irrégulaires de migrants sont un problème actuellement. – Est-ce qu'on parle de submersion ? Est-ce que c'est vraiment légitime de parler de submersion ? – Au niveau européen, personne ne parle de submersion migratoire, et puis il y a juste quelque chose… – Enfin, les partis d'extrême droite, si. – Oui, mais il y a juste aussi ce qu'il faut voir au niveau du Parlement européen, parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre le Rassemblement national et le Parti de Mélonie. Il faut dire même la chose, en fait, ils se détestent. – Oui, ils ne siègent pas dans le même groupe. – Ils ne votent pas les mêmes choses. – Ils ne votent rien ensemble, et d'ailleurs, vraisemblablement, ça va continuer. C'est ce qui les affaiblit énormément, puisque s'ils étaient unis, ils seraient peut-être, selon les États-Unis, la troisième force au Parlement européen après les élections. – Une petite précision, pourquoi il était urgent de voter ce pacte aujourd'hui ? Parce que le Parlement va se disperser, il va y avoir de nouvelles élections, et donc l'extrême droite va en sortir considérablement renforcée. Sans un entourage de références, la majorité, ils n'auront pas la majorité, on le sait, ils vont même être marginalisés, mais ils vont avoir un pouvoir de nuisance encore plus important, donc il était urgent de le voter maintenant. – Alors ça dit quand même quelque chose aussi de la difficulté de l'Europe à accoucher d'une réforme quand même, quand on dit ça a démarré en 2015. Il a fallu une première commission, un premier pouvoir, ensuite les élections de 2019, pour finalement arriver juste avant la fin de cette mandature à sortir un texte. – Oui, c'est la difficulté de l'Europe à se mettre d'accord sur un texte, sur un texte à 27, et comme on l'a dit, avec différents groupes politiques, et je pense différents agendas qui évoluent aussi au fil des années, et on a vu comment il y a eu aussi depuis 2016 une radicalisation de ces perspectives. Et je pense, par exemple, François Bedonnet rappelait cette notion de faire des opérations de sauvetage en mer. C'est vrai qu'en 2015, c'était beaucoup plus accepté par le public. On voit maintenant que pour un grand nombre d'hommes et de femmes politiques, c'est vu comme quelque part ce qui va susciter un appel d'air, et donc c'est ce qui explique aussi pourquoi les politiciens européens sont si réticents au principe d'opérations de sauvetage en mer sous une bannière européenne, plutôt qu'on laisse à des ONG… – Oui, avec une part d'hypocrisie, voilà ce que vous dites, avec une part d'hypocrisie, puisqu'on délègue ça… – À des ONG qui, comme on l'a dit, dont le travail est vraiment en travail. Donc on laisse aussi les gens mourir en Méditerranée. Et l'autre impensée du pacte, je pense, c'est vraiment la création de ces voies légales. On l'a rappelé, on a des besoins des marchés du travail européens, et puis on a aussi toutes ces crises des réfugiés, le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie. Et donc comment est-ce que ces personnes peuvent aussi avoir accès à des voies sûres pour venir en Europe plutôt que de faire ces voyages ? – C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça nous ramène à ce qu'était le projet de loi immigration dans sa version initiale, souvenez-vous, incarné par deux ministres d'Armanin Dussopt, et puis on a vu après ce que c'est devenu. Et le dernier épisode, en quelque sorte, de ce feuilleton politique qui nous a tenus en haleine, Émilie, c'est ce recours du parti LR Les Républicains. Ils ont déposé devant le Conseil constitutionnel une demande de référendum qui a été rejetée. – Oui, le Conseil constitutionnel a donné sa décision aujourd'hui même, estimant que les mesures proposées par la droite portaient une atteinte disproportionnées aux droits à la protection sociale des étrangers en situation régulière. Je cite le Conseil, ils jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français. Le RIP des LR ne sera donc pas activé, RIP, le RIP, on pourrait dire. – Oui, ce n'est pas la première fois que les Républicains tentent le coup ? – Non, en 2019, ils s'étaient opposés au projet de privatisation d'Aéroports de Paris, ADP. Cette fois-ci, l'idée des Républicains, c'était de récupérer une partie des mesures de la loi immigration qui avait été retoquée par ce même Conseil constitutionnel. Le projet reposait sur une réforme de l'accès des migrants aux prestations sociales. En gros, il proposait que les étrangers en situation régulière non ressortissant de l'Union européenne aient besoin de justifier d'une durée minimale de résidence en France de 5 ans, c'était 30 mois pour ceux qui travaillaient, pour bénéficier du droit au logement, de l'aide personnelle au logement, des prestations familiales et autres allocations personnalisées d'autonomie. Objectif, se montrer plus ferme que le gouvernement sur les questions d'immigration et par là même, tenter de courir après les voies du Rassemblement national. Les LR avaient fait très attention à ce que ces dispositions puissent, cette fois-ci, passer. Ils avaient notamment retiré la déchéance de nationalité et la remise en cause du droit du sol, mais a priori, ce n'était pas suffisant pour passer. – Peut-on parler de camouflet pour LR ? – C'est compliqué quand même, pour LR d'exister, de porter leur voix dans le débat public et puis au niveau des sondages pour les élections européennes. Mais de toute façon, avec cette décision, il aurait encore fallu du chemin à parcourir. Il y avait encore du chemin à parcourir, puisqu'il fallait recueillir 4,8 millions de votes, ou à peu près, c'est-à-dire 10% du corps électoral, pour que le référendum puisse être organisé. Un moyen, selon Éric Ciotti, de donner la parole aux Français jamais consultés en matière d'immigration, et il râle là tout de suite avec des tweets suite à la décision. Alors si l'opinion publique va dans le sens d'une demande de fermeté en matière d'immigration, on l'a vu au moment de la loi immigration, la moitié des Français se disaient satisfaits de la loi, et ils en demandaient plus. 72% étaient tout à fait d'accord avec les 8 principales dispositions, dont des dispositions qui étaient retoquées après. Un précédent sondage sur la liste des LR, lui, n'avait recueilli que 17 000 votes, donc il faut encore que ces gens puissent se manifester. On a vu avec le RIP sur Aéroport de Paris que ça n'avait recueilli qu'1,1 million de voix, donc c'était raté. Le dispositif reste encore très compliqué, voire impossible à mettre en œuvre. Emmanuel Macron a promis en octobre 2023 de l'assouplir, histoire de donner l'image d'un président conscient des attentes démocratiques de sa population. On se souvient, au moment des Gilets jaunes, la demande du référendum d'initiative citoyenne, cette fois-ci, c'était véritablement dans les rangs des Gilets jaunes. Mais de toute façon, aussi, pour les Républicains, pas sûr que cette démarche ait été porteuse. On préfère souvent l'original à la copie, c'est ce que disait Jean-Marie Le Pen. Macron en a fait les frais de ce principe, puisque au moment de la loi immigration, les Français ont plutôt estimé que la grande gagnante de cette séquence, c'était Marine Le Pen. – Alors, je voudrais, il y a plein de thèmes qu'on peut encore aborder. Peut-être, si on essaye de garder une dimension un peu européenne, Patrick Martin-Jeunier, sur… Vous nous parliez des pays où l'extrême droite, en coalition ou pas, est au pouvoir. Est-ce qu'ils doivent s'affranchir du droit européen, réécrire leur constitution ? Parce que c'est un peu la question qu'on est en train de se poser avec Keller, qui essaye d'obtenir un référendum sur l'immigration. – Alors, les juristes vous diront que le texte le plus important, c'est la constitution, mais vous ne pouvez pas remettre tous les jours en question le droit européen. C'est-à-dire que là, il s'agit de lois, il s'agit de directives, elles sont obligatoires, et donc vous ne pouvez pas remettre en cause les lois européennes, les directives, les règlements, comme avait voulu le faire la Pologne populiste, comme M. Orban veut le faire, non. Il y a un ordre presque constitutionnel européen, bien sûr, vous devez le respecter. Ce qui ne veut pas dire… – Oui, mais il y a des décisions de la justice européenne, pardon, des interromps de la justice européenne, qui justement bloquent finalement la volonté de certains de ces… – Bien sûr, puisque le droit européen s'impose dans les droits nationaux. Si vous ne voulez plus appliquer le droit européen, vous modifiez la constitution et vous sortez de l'Union européenne. C'est aussi simple que cela. Quand on est dans un traité dans l'Union européenne, on applique, ce qui ne veut pas dire qu'au niveau du Parlement européen, vous ne pouvez pas modifier les directives européennes, mais à partir du moment où vous êtes lié par un traité, par des directives européennes, vous devez les appliquer. Sans quoi vous vous faites sanctionner par la Cour de justice de l'Union européenne. Si vous n'appliquez pas les directives, effectivement, il y a des décisions de la Cour qui vous empêchent d'aller à l'encontre. Maintenant, le débat démocratique, il est tout à fait justifié. Si les peuples européens ne veulent plus du droit européen, et il faut accepter d'en sortir et de se mettre entre parenthèses ou quitter l'Union européenne. – Camille Lecausse, votre avis là-dessus, sur ces pays qui contestent finalement la primauté du droit européen, parce que ça questionne même l'avenir de l'Europe, c'est le titre de votre livre. – Oui, je pense que pour un pays comme la Hongrie, c'est assez clair qu'il y a une espèce de prime à ne pas respecter le droit européen. On voit avec les déclarations de Victor Orben sur le pacte, c'est à destination de son électorat. Maintenant, on a cette dimension. Je pense que là où il y a par contre une zone grise, c'est sur toutes les expérimentations autour de l'externalisation de l'asile. Il y a tout le champ d'externalisation des frontières avec le travail avec la Tunisie, l'Égypte. Mais là, on a des pays comme l'Italie qui passent des accords avec l'Albanie pour envoyer les demandeurs d'asile. Là, la Commission n'ose pas se prononcer parce qu'au niveau légal, ils ne sont pas sûrs. Est-ce que ça correspond aux droits ? Est-ce que ce n'est pas le cas ? – C'est-à-dire, juste pour bien comprendre, les demandeurs d'asile arrivent à la frontière italienne et ils sont automatiquement, entre guillemets, envoyés vers l'Albanie. – Envoyés dans les centres fermés en Albanie. – Et c'est en Albanie que la demande sera examinée. – Ce n'est pas encore validé, parce que l'accord constitutionnel albanaise était contre. – Elle l'a validé. Et en fait, là où il va y avoir un vrai enjeu, c'est sur la mise en œuvre de ces accords. Mais on voit que ces idées, en ce moment, il y a un certain nombre d'États membres qui se disent, finalement, au-delà du pacte, au-delà d'une gestion renforcée des frontières dans les pays aux frontières de l'Europe, ce qu'on voudrait aussi, c'est y envoyer les demandeurs d'asile. – Le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union, vous voulez faire la même chose avec le Rwanda. – Avec le Rwanda, exactement. – On n'a jamais marché. – Et ça ne pourrait pas marcher non plus. – Mais on est au cœur de notre débat. Il y a ce qu'annoncent les politiques et puis la faisabilité, le réel, qui les rattrape souvent. Un dernier thème, il nous reste quelques minutes, c'est passé trop vite et qui est très important sur le statut des enfants. Risques d'arbitraire, notamment pour les enfants, c'était l'argument développé hier soir par la tête de liste écologiste Marie Toussaint lors du débat sur France 24. On l'écoute. – Là, j'aimerais me tourner vers vous, Mme Ayé. Je n'arrive pas à croire, je n'arrive pas à croire que, obnubilé par votre course à l'extrême droite, dans la chasse de l'étranger, dans le rejet de l'autre, vous en veniez à bafouer plusieurs conventions internationales sur les droits de l'enfant. Sur les droits de l'enfant. Parce que ce pacte migratoire, il va permettre de détenir les enfants, de les mettre dans des centres de rétention. Tout le monde a dit qu'il ne fallait pas le faire. Le Haut commissariat pour les réfugiés, c'est vrai. de la Convention internationale pour les droits de l'enfant. Attendez, attendez, je n'ai pas fini. L'UNICEF des médecins... – Parce que vous êtes déjà en train en débat, madame Ayé. – Et vous allez ficher les enfants à partir de 6 ans. Vous allez prendre leurs empreintes digitales et les placer aux côtés des personnes pour chasser pour terrorisme. – Réponse rapide de Valérie Ayé. – Vous parliez de naïveté, madame Ayé, mais moi, je ne vois pas en quoi un enfant de 6 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 8 ans constitue des menaces pour l'Union européenne. Et je crois qu'au contraire, on bafoue nos valeurs à mener cette politique. – De la difficulté d'interrompre une tête de liste, ça rappelle quelques souvenirs, le premier débat le 14 mars sur notre antenne. Sur le fond, peut-être, François Baudonnet, ce qui est compliqué, est-ce qu'on peut décorréler la situation des enfants de celle des parents ? Parce que c'est ça la difficulté, en fait. On se retrouve avec une famille qui arrive, les parents qui demandent l'asile, enfin voilà, qu'est-ce que c'est pour les enfants ? – Oui, mais c'est vrai que c'est... On avait un débat tout à l'heure sur les termes... Enfin, rétention, détention. Ce sont des centres de rétention, donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas été jugés, ce ne sont pas des prisons, en gros, mais c'est vrai qu'en fait, ce sont des centres fermés dont ils n'ont pas le droit de sortir. Donc en fait, pour eux, ça revient un petit peu au même. Et puis là, il y a aussi une nouveauté sur un aspect dont on n'a pas parlé, c'est celui, enfin, ou très rapidement, du fichage. Et c'est vrai que les enfants, à partir de 6 ans, vont être fichés. Et ça, c'est aussi nouveau. C'est-à-dire qu'on va apprendre, comme les parents, les empreintes digitales, enfin, tous les aspects biométriques, et ensuite, ils sont dans une gigantesque base européenne qui s'appelle Eurodac. Donc c'est vrai que ça pose quand même question de mettre ces enfants dans ces centres qui sont, encore une fois, ce ne sont pas des prisons, mais quand même, ça y ressemble. Et je pense qu'effectivement, ça pose problème. – Camille Lecaus, est-ce que c'est légal, ce fichage ? Est-ce que ça va à l'encontre du droit international ? Oui ou non ? Et puis surtout, est-ce que c'était fait jusqu'à présent ? C'est-à-dire, est-ce que tous ceux qui arrivent sont comptabilisés, fichés, notés ou pas ? – Non, là, ça va vraiment être systématique à voir comment c'est appliqué. Mais effectivement, et ce principe de mettre dans des centres de rétention des familles avec des enfants, ça a été l'un des points d'achoppement au moment des négociations, ça a été un sujet très sensible, et finalement, ça a été conservé dans le texte. – Patrick Martin-Jer. – Il y a, oui, regardez les drames qui se sont déroulés au Mexique sous la présidence Trump, où des enfants ont été séparés de leurs parents pendant des années. Et après, ils n'ont même pas pu se réunifier. C'est Joe Biden qui est allé voir comment des enfants pouvaient être réunifiés avec leurs parents. Maintenant, effectivement, il y a une convention internationale sur les droits de l'enfant, l'article 3 qui dit que l'intérêt supérieur des droits de l'enfant est très important, et donc cela est susceptible de poser des problèmes même constitutionnels en France à l'occasion de la transposition de ces directives. – Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Patrick Martin-Jer, le titre de votre livre « L'Europe a-t-elle encore un avenir ? » publié aux éditions Studi Rama. À très bientôt sur Public Sénat.